La démocratie suisse est un état fédéral, le pouvoir est donc décentralisé. Le personnel politique est faible, le pouvoir est peu personnifié. La Suisse n'est en fait plus une confédération depuis 1848. Elle continue toutefois à s'appeler elle-même confédération, sans doute par nostalgie. La Suisse est également une démocratie semi-directe, le peuple est fréquemment appelé à voter. Les votes populaires neutralisent les envies de coups de force du gouvernement ou du parlement. Parmi les grands principes, le premier est celui du peuple souverain. En Suisse, le peuple est au cœur du pouvoir politique, il est la suprême autorité, le souverain. Et peut avoir le dernier mot sur les décisions politiques. Dès lors, les élections se font à la proportionnelle. Obtenir la majorité en Suisse pour un seul parti, c'est quasiment impossible. C'est très difficile dans un canton, quasiment impossible sur le plan national. En Suisse, il n'existe pas de cour constitutionnelle. Le souverain, c'est-à-dire le peuple, fait office de cour constitutionnelle. Le peuple peut contester toute loi votée par le parlement. Il peut également décider seul de changer la constitution. L'idée de concordance, de consensus politique domine en Suisse. La politique en Suisse est l'art de construire des majorités. Entre partis politiques opposés. Ce qui fait que gauche et droite ont des ministres au gouvernement. Deuxième grand principe, le Sonderfall. La Suisse a construit le mythe identitaire fondateur du peuple qui résiste à la tutelle extérieure, celle du Saint-Empire, pour gagner sa liberté. Dès lors, le peuple suisse est certain d'avoir un destin particulier, le Sonderfall. Mais pas seulement. Le peuple suisse est persuadé qu'il ne peut compter que sur sa voie propre, l'Aleingang. Ainsi, la responsabilité individuelle est fortement ancrée dans les mentalités. Elle est inscrite dans la constitution à l'article 6. L'idée d'adhérer à un pouvoir autre, l'ONU, l'Union Européenne, qui se substituerait au souverain, a toujours provoqué de vifs débats. La Suisse a adhéré à l'ONU très tardivement, en 2002, à travers une majorité assez courte. Quant à l'Union Européenne, l'adhésion est suspendue. Elle n'est plus à l'ordre du jour depuis 1992. L'emboîtement. La Suisse compte 26 cantons. Chacun est un État qui a des lois cantonales, des pouvoirs cantonaux, un gouvernement, un parlement, une justice, et des administrations cantonales, une police, un système éducatif, etc. Elle a également de nombreuses communes, qui disposent parfois de prérogatives. La Confédération intervient ad minima pour les enjeux qui sont intercantonaux. Historiquement, la poste, l'armée, le chemin de fer. L'exemple récent, c'est la loi sur les pandémies, qui a été adoptée par le peuple en 2012, et qui a été utilisée pour faire face au Covid-19. Autre exemple, la certification de fin d'études, secondaire et fédérale. Les voies pour y accéder sont cantonales. L'emboîtement veut que nul pouvoir ne peut contredire un pouvoir supérieur. Une loi cantonale ne peut ainsi pas contredire une loi fédérale. En Suisse, le pouvoir exécutif est collégial. Le pays est dirigé par un gouvernement, le Conseil fédéral, de sept ministres issus des principaux partis. Le Parlement élit le Conseil fédéral. Le peuple, pourtant le souverain, n'élit que son gouvernement cantonal. Les conseils d'État. Représentation des sexes, des partis, clivage ville-campagne, quatre communautés linguistiques, la composition du Conseil fédéral est un exercice délicat, qui se place dans une constante recherche d'une majorité du souverain. Voici le gouvernement de sept membres. La tradition veut que le gouvernement parle d'une seule voix. Qui devient ministre fait parfois campagne contre l'avis de son propre parti. Le gouvernement est très stable. La plupart des ministres restent en poste plus de dix ans, avec des mandats de quatre ans, ça ferait trois mandats. Par ancienneté, l'une des ministres devient présidente pendant un an. Un primus inter pares, premier entre les pères, sans pouvoir supérieur par rapport aux autres. La manière dont la séparation des pouvoirs est ritualisée en dit long sur la position des exécutifs dans les pays. Si on prend l'exemple d'un État centralisé au système majoritaire, on a par exemple la France. En France, le président a l'interdiction de pénétrer au Parlement. Ses ministres s'y rendent une fois par semaine le mardi pour répondre aux questions des élus. Nous avons affaire à un exécutif fort en France. Si on prend un État fédéral avec un système majoritaire, les États-Unis par exemple. Aux États-Unis, le président a l'interdiction de pénétrer au Parlement. Il y est invité une fois par an en janvier pour prononcer un discours sur l'État de l'Union, en présence de tous les pouvoirs. Ici, il y a un exécutif faible. Bon, il se croit fort. Le cas d'un État fédéral au système proportionnel, c'est la Suisse. Et en Suisse, le Conseil fédéral, également le président, participe au débat du Parlement, évidemment sans droit de vote. Ici, il y a un exécutif faible. La Suisse a un Parlement bicaméral, c'est-à-dire composé de deux chambres, aux pouvoirs égaux. Le Conseil national, qui est une représentation d'après le poids démographique de chaque canton, Zurich par exemple, a 35 élus. Un petit comptant, à Ponzel, Rôde intérieur, a par exemple un seul élu. Mais il y a également le Conseil des États. Chaque canton a deux élus. Une loi n'est adoptée que si les deux chambres sont d'accord. Particularité suisse, les droits populaires. Le droit d'initiative populaire. Le peuple peut changer la Constitution. Il faut pour cela 100 000 électeurs et électrices d'accord de soumettre une modification du texte fondateur au souverain. Mais il y a aussi le droit de référendum populaire. Le peuple peut obliger une loi adoptée par le Parlement à être également approuvée par le peuple. Il faut pour cela 50 000 électeurs et électrices signataires. Est-ce que la Suisse est conservatrice ? La conséquence des droits populaires sur le Parlement est assez simple. Il devrait y avoir une hésitation à voter une loi visiblement impopulaire. C'est un frein théorique. Récolter autant de signatures est compliqué. Et seules les grosses organisations le peuvent. Il y a également des innovations qui sont découragées. Le Parlement a une ligne conservatrice et prend beaucoup de temps à étudier un texte. Souvent consulté, le peuple se détourne plus qu'ailleurs des votations et l'abstention est élevée. Prenons un exemple. Quelqu'un qui veut lancer une initiative dispose de 18 mois pour récolter les signatures nécessaires. 100 000 sur le plan fédéral. La récolte de signatures s'achève par un dépôt de cette initiative pour autant que ces signatures aient été récoltées. Elle part donc au Parlement pour études. Il y a trois solutions. La proposition peut être jugée sans intérêt. Dans ce cas, le peuple décide. Deuxième solution. Le Parlement trouve la proposition intéressante et donc la vote directement. Troisième option. Certains éléments sont bons, alors le Parlement peut proposer un contre-projet, ne reprenant que tout ou partie du texte. Dans ce cas, le comité d'initiative qui a lancé l'initiative peut décider soit de retirer son initiative parce que le contre-projet lui plaît, ou alors refuse le contre-projet et donc il y aura une votation sur les deux objets. Votation sur l'initiative et le contre-projet. Quoi qu'il décide de faire, le Parlement ne peut empêcher le vote sur une initiative déposée si ses auteurs veulent que le souverain vote. Conséquence, entre le lancement d'une initiative et son vote, plusieurs années peuvent s'écouler. Cependant, les textes soumis au souverain ont été patiemment préparés. Sous-titrage Société Radio-Canada